Comment convaincre un visiteur de votre site internet, de votre blog, de votre magasin, de votre commerce ou votre boutique ou même un parfait inconnu de suivre votre entreprise, d'acheter vos produits, vos services deux à dix fois plus rapidement qu'en utilisant les techniques habituelles et traditionnelles ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager cette simple astuce, ce simple conseil à utiliser dans votre marketing, dans votre style, dans votre business, dans votre communication pour obtenir l'engagement de vos clients et d'avoir les personnes qui vous disent oui et qui ont envie de vous suivre. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. J'y partage régulièrement des conseils, des partages, des enseignements stratégiques. J'ai d'ailleurs tourné plusieurs vidéos que je vais vous partager dans les prochains jours pour ne rien manquer. Il suffit d'appuyer sur le bouton rouge ici, s'abonner et ensuite de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochaines communications et partages. Si vous êtes entrepreneur et que vous voulez savoir comment transformer les visiteurs qui viennent sur vos sites en clients fidèles, leur donner envie de suivre votre entreprise pour acheter vos produits ou services, je vais partager dans cette vidéo trois conseils, trois stratégies qui vous aideront vraiment. Si vous avez voulu le faire par vous-même en utilisant différentes méthodes, peut-être qu'en ce moment vous vous dites, je veux absolument qu'ils deviennent clients, mais les taux de transformation, les taux de conversion, les personnes qui passent de visiteurs à clients sont trop faibles pour vous. Et vous vous dites comment faire, comment font ces entrepreneurs passionnés de liberté pour y arriver ? En utilisant toutes les techniques possibles et imaginables, il y a souvent quelques erreurs qui sont commises. Une des principales erreurs, c'est de se concentrer uniquement sur soi. C'est de penser à soi, penser à son entreprise, penser à son chiffre d'affaires, penser à sa profitabilité. En se disant, je veux absolument qu'il y ait plus de clients parce que j'ai besoin de faire plus de chiffres. J'ai des charges à payer, j'ai des investissements, j'ai des fournisseurs, j'ai des clients. Bref, comment faire plus de chiffres ? Donc, je vais demander à mes clients de passer commande, je vais leur demander de faire telle action, je vais leur demander de faire tel type d'opération. Et cela peut fonctionner, bien sûr, parce que vous obtiendrez des résultats en faisant cette approche et cette pratique. Mais si aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de vos résultats et que vous voulez aller beaucoup plus loin, je vais vous révéler ici un concept qui vous semblera plein de bon sens qu'appliquent les plus grands influenceurs autour de vous qui développent des business à 6, 7 chiffres, 8 chiffres et même au-delà. Cette idée, elle est toute simple et je veux que vous puissiez prendre des notes. Au lieu de penser toujours à demander à vos clients de faire des choses, à leur demander par exemple de visiter votre site, à leur demander de faire telle ou telle chose, pensez tout d'abord à offrir. Je répète, au lieu de penser à demander en permanence, pensez d'abord à offrir. Cela paraît simple, ce n'est pas simpliste et c'est une grande clé qui, toute simple, fait la grande différence entre certaines entreprises qui se battent pour obtenir l'engagement des clients, d'avoir les visiteurs qui deviennent clients et qui rentrent dans l'entreprise, qui rentrent dans votre univers, qui découvrent votre univers et puis les autres qui enregistrent tous les jours de nombreux inscrits et qui tous les jours enregistrent de nouvelles actions de leur entreprise, de leur business. Et je veux que vous puissiez réaliser juste autour de vous, combien avez-vous vu de sites internet qui disent aux personnes, imaginez vous êtes dans la prestation de service, vous proposez des conseils, des stratégies, des produits ou services, vous dites aux personnes, inscrivez-vous sur ma newsletter. Donc là, vous demandez aux gens de s'inscrire sur une newsletter. Quel est mon intérêt de m'inscrire sur une newsletter ? Je ne l'ai pas davantage, on peut le faire autrement et je vais y revenir dans un instant. Ou alors d'autres personnes qui disent, envoyez-nous un bon de commande, remplissez notre formulaire de commande. Alors faites ceci, faites cela. Donc on fait toujours des demandes. Des appels à l'action, c'est évidemment essentiel, mais il ne faut pas distinguer, il ne faut pas confondre appel à l'action précisément et la stratégie centrale de votre entreprise qui vous permet d'attirer les personnes et de leur donner envie de passer de visiteurs à contacts et puis à clients qui rentrent dans votre univers. Donc au lieu par exemple de faire, prenez un rendez-vous sur notre site internet, remplissez notre formulaire, notre coupon, on nous fera un devis gratuit. Créer ce que j'appelle une stratégie simple, parce que je veux partager ces deux points. C'est ce qu'on appelle la stratégie des leads magnétiques. C'est un cadeau gratuit qui a pour objectif de donner envie à notre client de venir le découvrir, le télécharger et l'obtenir en échange bien sûr d'une condition, c'est d'échanger ses coordonnées, c'est d'être ok pour qu'on puisse ensemble communiquer sur d'autres choses, d'autres valeurs, même d'autres idées, d'autres produits, de se servir par la suite. Et la personne dira, ben oui, je suis ok, je suis dans un monde, je vis sur Terre et sur Terre, c'est vrai qu'on consomme. Donc oui, je suis déjà confronté à différentes communications et évidemment, vous ne m'obligerez pas à acheter chez vous. Mais si c'est intéressant, pourquoi pas ? Mais je n'y pense pas maintenant. Pour le moment, ce que je veux, c'est absolument obtenir ce que vous m'avez proposé d'obtenir. Vous m'avez fait une offre, vous m'avez proposé gratuitement de recevoir quelque chose de valeur et ça m'intéresse. Et là, ce qui se passera, c'est que votre client ou votre futur client ou le client potentiel, si vous vous y prenez correctement, au lieu bien de s'arrêter sur votre offre ou de se dire « on me demande de faire quelque chose », là, on m'offre quelque chose. Ça fait toute la différence. Regardez autour de vous dans les relations humaines quand vous demandez aux gens ou quand vous offrez quel est l'état d'esprit, quelle est l'attitude, comment est-ce que vous créez la relation et le rapport. Faites le test. Allez rencontrer un de vos amis, votre partenaire de vie, votre moitié, un frère, une sœur, un collègue, un ami et autres et faites-lui, offrez-lui quelque chose avant de lui demander quelque chose. Vous verrez cette grande différence qui s'opère. Il y a beaucoup de mécanismes de persuasion derrière tout ça, bien sûr. J'en parlerai dans d'autres vidéos et j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo. Vous pouvez cliquer sur un des liens ici où je parle de comment influencer les autres de façon bienveillante. Mais ça permet, lorsqu'on sait comment influencer positivement, sachant toujours que ça part d'une bonne intention, avec la conviction au fond de vous que ça aide vraiment les gens, que ça aide vraiment les gens, ça crée une relation. Et quand vous faites ça dans votre business, vous allez comme ça augmenter le nombre d'engagements, les personnes qui viennent vous rencontrer. Et ensuite, lorsque vous aurez assuré, parce qu'il faut assurer cette promesse, ce cadeau, ils se diront « Waouh, merci ! » Donc, j'ai envie de découvrir, en savoir un peu plus sur cette entreprise, sur ce partage que j'ai vu. Et donc là, vous allez comme ça préparer évidemment tout un parcours de communication, un parcours du client pour inviter vos futurs clients potentiels à aller découvrir ce que vous pouvez faire pour les aider davantage. Mais l'idée principale de cette vidéo, c'est toujours de penser à offrir avant de demander. Maintenant, vous allez me dire « Zico, de façon plus concrète, comment je peux faire ça ? » Quelles sont les choses que je pourrais offrir sur mon site ou qu'est-ce que je pourrais offrir dans mon magasin, dans ma boutique ? Je vais vous partager à la fin de cette vidéo un document que vous pourrez télécharger qui vous partage 39 idées de cadeaux à offrir sur vos sites. Vous pouvez déjà regarder le « i » comme info est ici. J'en parlerai un peu plus tard. Mais voici les trois conseils que je voudrais vous partager pour vous aider à trouver ici des idées que vous avez déjà en tête. La première grande idée, la question à vous poser, c'est « Quelles sont les choses ou les éléments que mes clients désirent plus que tout au monde ? » Quelles sont les choses qu'ils désirent ? Ce n'est pas forcément toutes les choses dont ils ont besoin dans un premier temps. On en parlera, je vous montrerai la différence entre ce dont les gens ont besoin et ce qu'ils désirent. On en reparle à longuement et peut-être que la vidéo est déjà tournée. Il y a un « i » comme info dans la description. Je vous en reparlerai. Mais ici, trouvez d'abord la chose dont les gens, ce que les gens désirent. Et vous trouverez toute une série de réponses, de difficultés qu'ils veulent dépasser ou alors de choses qu'ils veulent atteindre dans leur vie ou dans leur business qui vous permettront comme ça de pouvoir leur offrir, si vous savez le faire grâce à votre produit, votre service, vos compétences, votre expertise, y répondre à travers une checklist, à travers un document, à travers un outil, à travers un guide, à travers quelque chose de très court qui se partage rapidement. Je tournerai aussi une autre vidéo dans laquelle je vous partagerai les règles absolues à suivre pour savoir comment créer ce type de partage pour que ça ne vous prenne pas beaucoup de temps, mais surtout pour que ce soit très enthousiasmant pour le futur client de le télécharger. Et donc, ce lead magnétique lorsqu'il est créé, donc on a ces idées, on sait toutes ces réponses que les gens se posent et qu'ils aimeraient vraiment, ils aimeraient trouver une solution à tout ça. La deuxième question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui vos confrères proposent ou qu'est-ce qu'ils offrent ? Et ensuite, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils offrent payant et gratuit ? Donc certains, il y en aura peu, vous verrez dans votre secteur, en fonction évidemment du secteur dans lequel vous êtes, certains secteurs industrie sont très avancés dans ces stratégies simples, mais pas toutes. Donc vous allez regarder qu'est-ce que les meilleurs de votre industrie offrent déjà pour avoir une idée. Et ensuite, qu'est-ce que les meilleurs de votre industrie qui n'utilisent pas le cadeau gratuit, qui n'offrent pas quelque chose, qu'est-ce que ces meilleurs vendent comme type de conseil ? Et vous allez finalement suivre cette règle que j'appelle offrir un peu ce que d'autres vendent. Vous pouvez comme ça offrir gratuitement ce que d'autres vendent et ensuite, vous offrirez encore d'autres choses. Et puis, vous allez pouvoir ensuite créer vos offres, vos produits ou services qui sont derrière. Mais si vous offrez ce que d'autres vendent, imaginez-vous comment est-ce que, quelle est la relation et le rapport que vous aurez avec vos futurs clients ? Si je vous partage des stratégies comme ceci sur ma chaîne que d'autres peuvent vous facturer ou vous vendre dans les formations ici et là, mais ça crée un bon rapport ensemble. C'est une influence bienveillante et je sais comme ça, quand je vous invite à découvrir un de mes cadeaux, un de mes contenus, que vous serez plus engagé à le faire, bien évidemment. C'est un rapport à équilibre gagnant-gagnant. On offre, on reçoit, on offre, on reçoit et ça se fait presque naturellement parce que l'être humain a de bonnes intentions au fond de lui et lorsque souvent on nous offre quelque chose, on a envie aussi de l'offrir en retour et c'est un mécanisme de persuasion qui s'appelle la réciprocité. C'est important aussi, bien évidemment, de le connaître. Et lorsque vous avez répondu à cette question, vous connaissez, un, toutes les difficultés qu'il souhaite résoudre, deux, tout ce que vos confrères proposent gratuitement et puis ce qu'ils ne proposent pas gratuitement et ce qu'ils vendent, vous pouvez comme ça vous dire la troisième question, qu'est-ce que moi je peux leur offrir en prenant ces deux premières réponses, les ingrédients de ces deux premières réponses et d'offrir quelque chose de pertinent. Et ensuite, mettre tout ça au centre de votre entreprise, de votre business, de vos communications. Partez toujours de ce principe qu'on offre, que vous soyez de la prestation de service, que vous soyez de la vente de produits, que vous soyez de la forme de produits physiques, produits numériques, produits virtuels, peu importe, dans tous les cas, il y a cette démarche qui existe depuis la nuit des temps et qui vous permet de faire une grande différence, qui augmente vos conversions, qui augmente la transformation entre le nombre de visiteurs qui visitent votre magasin, votre boutique et le nombre de personnes qui décident finalement de devenir cliente dans votre entreprise, dans votre business. Pour résumer cette vidéo, j'ai partagé avec vous cet concept puissant qui vous permet d'augmenter le taux de transformation, le taux de personnes qui s'engagent dans votre entreprise, le nombre de personnes qui décident de devenir client après avoir découvert ou visité votre entreprise, en utilisant le principe du lead magnétique qui est ce principe du cadeau que l'on offre avant de demander. L'idée principale, c'est toujours d'offrir avant de demander. Ça crée vraiment une différence dans le cœur, dans les pensées, dans les relations et même les émotions, les sentiments et la relation que vous créez avec vos futurs clients potentiels. Même si certains ne deviennent pas clients, c'est rien, vous avez offert. Sachez qu'ils se rappelleront de vous aujourd'hui, même quelques années plus tard, parce que si vos conseils et vos enseignements que vous avez offert sont pertinents, ils grandiront, ils sauront toujours au fond d'eux qu'il y a cette marche qu'ils ont franchie grâce à un partage, grâce à un échange que vous avez fait. Et comme l'être humain a bon cœur au fond, même si on peut dire beaucoup de choses et qu'on peut rencontrer évidemment des cas toujours très particuliers, très spéciaux, la personne a toujours envie aussi de le rendre à son tour avec ce principe de réciprocité qui fait partie des mécanismes d'influence que l'on a ici dans les rapports entre les individus. Si vous appréciez cette stratégie, sachez qu'elle fait partie d'un parcours plus grand, une stratégie encore plus grande et complète que l'on appelle le parcours de transformation ALEC. ALEC, c'est un acronyme en quatre lettres, c'est l'entrepreneur prospère. Ce sont les quatre phases que tout entrepreneur doit pouvoir suivre pour passer la première barre des 100 000 euros et ensuite la première barre du premier million d'euros et ensuite d'être capable de le reproduire à volonté. Il y a quatre grandes phases et dans chacune de ces phases, il y a quatre grands points d'action, de concentration à appliquer, à utiliser pour pouvoir progresser. Et ce qu'on a vu ensemble ici dans cette vidéo, dans cette présentation, fait partie de la phase numéro une et phase numéro deux où on parle de lancement parce que dans ce lancement, on va évidemment créer un lancement pour déclencher des campagnes et ces campagnes commencent toujours avec cet élan de générosité, en offrant toujours avant de demander. La bonne nouvelle pour vous, c'est que j'ai réuni pendant plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale sur un et même deux documents que vous pouvez télécharger ici en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube et puis tout est dans la description. Il y a donc cette phase d'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Vous pouvez les découvrir là en cliquant dans la description. Puis, si vous avez apprécié cette vidéo, montrez-le-moi et démontrez-le-moi en appuyant sur le pouce bleu au bas de cette vidéo, le pouce vers le haut, c'est le « j'aime ». Ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est ici, s'abonner. Et dites-moi au bas de cette vidéo, quel est l'élément numéro un que vous avez retenu, que vous allez trouver pertinent et surtout ce que vous allez pouvoir appliquer dans la suite pour améliorer vos activités, votre business grâce à ce que vous venez de découvrir. Vous pouvez partager également cette vidéo et me poser une autre question sur un autre sujet, un autre thème que je pourrais développer dans mes prochains partages. Je vous envoie tout pour mon amitié, mes meilleurs voeux de succès, de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage ST' 501